Carl Ristikivi a prolongé et développé la tradition du roman historique estonien. On peut dire que c'est l'auteur le plus européen de la littérature estonienne du XXe siècle. Carl Ristikivi est donc un auteur qui a commencé à publier des romans à la fin des années 30 en Estonie et qui s'est exilé lors du retour de l'armée rouge en Estonie. Il a trouvé refuge en Suède et là il a publié au fil des années une oeuvre tout à fait considérable qui est composée en grande majorité de romans historiques. Au milieu de ces romans historiques, en 1953, il a publié un livre très mystérieux, très étrange, qui s'intitule « La nuit des esprits », « La nuit des âmes ». Et c'est un ouvrage énigmatique parce qu'il s'écarte complètement des conventions réalistes pour nous décrire le parcours d'un homme solitaire, exilé sans doute, le parcours de cet homme dans une maison mystérieuse où il rencontre des gens qu'il a croisés, qui lui semble avoir croisés auparavant dans sa vie antérieure. Le plan de la maison se modifie au fur et à mesure qu'il avance. Les lois du temps et de l'espace semblent ne plus avoir vraiment de valeur. Comme j'étais sur le point de me résigner, j'aperçus au loin un rayon de lumière, pour le dire en des termes romantiques. En réalité, ce n'était qu'un trou de serrure éclairée. Il devait donc y avoir là-bas une porte, et où qu'elle conduisit, il y avait derrière elle de la lumière. Prudemment, à petits pas, comme si je craignais que le sol se dérobe sous mes pieds, j'avançais dans cette direction. La pièce semblait vraiment avoir grandi, ou bien mes pas avaient raccourci, car il me fallut un certain temps avant de parvenir à la porte. Ma main heurta soudain son panneau, lisse et froid. Je trouvais alors la poignée au-dessus de la serrure, et j'ouvris le bâton. Ce roman a été considéré, lors de sa parution, comme une sorte d'allégorie de l'exil, c'est-à-dire l'exilé étranger dans le monde, qui n'arrive pas à trouver sa place, et qui finit par être rejeté, expulsé de la maison. Mais on peut y voir aussi une allégorie de la condition humaine, de manière générale, de notre étrangeté fondamentale au monde. C'est un livre qui est tout à fait fascinant, parce qu'il reste jusqu'au bout mystérieux. On s'interroge jusqu'au bout sur le sens de cette errance dans cette maison étrange, sur l'identité de ces personnages qu'il croise, qui ont l'air d'appartenir à un autre monde, qui ont l'air de ne pas être complètement dans le monde des vivants. On se demande s'il ne s'agit pas d'une maison peuplée d'esprits, de morts. C'est un livre qui est un peu au carrefour de plusieurs influences, qui sont familières des lecteurs français. On y retrouve des échos d'Alice au pays des merveilles, on y retrouve aussi des échos du loup des steppes, de Hermann Hesse, et puis des échos aussi du procès de Kafka, puisque le livre se termine sur un procès dans lequel l'auteur lui-même est accusé du septième péché capital qui est la paresse. ... 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